Le Financial Times remet à la Turquie une liste des noms de 5000 terroristes. Depuis une semaine, les banques terroristes privent les habitants d'Alep de l'eau potable. Sisi prête le serment constitutionnel en tant que président de l'Egypte. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le Président Béchal Assad a reçu un télégramme de félicitations de la part de son homologue nicaraguéen, Daniel Ortega-Savedra, pour sa victoire à la présidentielle. Dans son télégramme, le Président Ortega a apprécié en son nom et au nom de son peuple les efforts déployés par le Président al-Assad pour réinstaurer la stabilité et la paix en Syrie, encourageant ainsi le dialogue, la solidarité et la complémentarité. Le Président Ortega a précisé que la victoire du Président al-Assad à la présidentielle confirme l'esprit de la paix dont dispose le peuple syrien ami. Dans un télégramme de félicitations à la Syrie et au Président Béchal Assad pour sa victoire à la présidentielle, le Patriarche Grégoire III Laham, Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et de Jérusalem pour les Grecs Melkites catholiques, a affirmé qu'il célèbre avec tous les Syriens la victoire de la Syrie partout dans le monde. Le Patriarche Laham a déclaré que les défis auxquels fait face la Syrie exigent une solidarité syrienne et mondiale pour la reconstruction du pays et le lancement par l'État d'un programme rapide et efficace qui restaure la confiance et l'espoir dans le cœur et l'esprit des Syriens. Le président égyptien, élu Abdel Fattah Sisi, a prêté le serment devant la Cour constitutionnelle suprême au Caire pour un mandat présidentiel de quatre ans. La cérémonie s'est déroulée en présence du président sortant Adli Mansour, du chef et membre du gouvernement, ainsi que d'un certain nombre de chefs d'État étrangers, étaient également invités à la cérémonie Ahmed al-Tayeb, le cheikh de l'Azhar, le pape Thuadros II, pape d'Alexandrie et le patriarche de l'épiscopat Saint-Marc, Al-Khawar al-Mulkoussia. Dans sa première déclaration officielle après son élection, le président Sisi a affirmé que l'avenir est entre les mains des Égyptiens qui ont milité pour la liberté, la dignité humaine et la justice sociale. La cérémonie a marqué le transfert du pouvoir entre le président sortant Mansour et le président élu à Sisi, qui a largement remporté la présidentielle. Dans la banlieue de Damas et en coopération avec les habitants, une unité de l'armée des forces armées a saisi lors d'une opération de ratissage des fermes de Ebroud, un dépôt d'armes relevant des terroristes et comprenant une grande quantité d'armes et de munitions. À Alep, les groupes terroristes armés continuent depuis plus d'une semaine de priver les habitants de la ville de l'eau potable dans une nouvelle violation des droits de l'homme les plus fondamentaux et élémentaires, ce qui menace d'une catastrophe humanitaire. Le journal britannique Financial Times a révélé que les services de renseignement occidentaux ont remis aux autorités turques une liste comprenant environ 5 000 noms d'individus venus de Turquie et suspectés d'avoir rejoint les groupes terroristes armés liés à Al-Qaïda en Syrie. Le journal a ajouté que les responsables des renseignements occidentaux craignent que ces groupes constituent une très grave menace d'attaque terroriste contre l'Occident durant des années après leur retour dans leur pays d'origine. Parallèlement, une source sécuritaire turque a reconnu dans des déclarations à la presse que les mercenaires qui s'infiltrent en Syrie viennent de certains nombres des pays occidentaux et des États-Unis à Istanbul en avion et payent des frais de visa dans les aéroports Hattie-Turk et Saviha-Gogotchen. Le quotidien autrichien Al-Krona Tzitung a signalé le retour de près de 50 terroristes autrichiens d'origine étrangère de la Syrie en Autriche. Ces terroristes sont considérés comme une bombe à retardement qui menacerait l'Europe. Il a en outre affirmé le journal. Les gouvernements occidentaux font à présent face à une machine de guerre et aux terroristes et qu'ils ont eux-mêmes crié et alimenté pour envoyer en Syrie. Le quotidien a ajouté que les gouvernements occidentaux ont commencé à intensifier leurs mesures de sécurité pour faire face aux dangers des terroristes regagnant leur patrie après avoir reçu des entraînements sur les méthodes de meurtre et de torture les plus atroces. Pour sa part, le quotidien français Libération a publié un article de Marc Hecker, le chercheur à l'Institut français pour les affaires internationales, dans lequel il a affirmé que des milliers de terroristes européens se sont rendus en Syrie pour combattre les groupes terroristes armés. Hecker a précisé que la crise en Syrie, depuis ses débuts, a attiré quelques 12 000 terroristes européens, dont 700 Français. Hecker a en outre souligné que le retour de ces terroristes en Europe constitue un grand danger, affirmant que les effets de la crise syrienne sur l'Europe apparaîtront durant les prochaines années. A la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le Financial Times remet à la Turquie une liste des noms de 5 000 terroristes. Depuis une semaine, les bons terroristes privent les habitants d'Alep de l'eau potable. Assis-y prête le serment constitutionnel en tant que président de l'Egypte. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrianonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada